Bonjour Sœur Audrey. Bonjour Sœur Pascale. Qui est Sœur Audrey? Je suis Audrey Minungu et depuis le 5 août, je suis devenue Sœur Audrey Minungu. Je suis d'une famille de quatre enfants et chrétiennes catholiques aussi. J'ai une sœur, deux frères qui viennent après moi. J'ai eu la chance de connaître les Sœurs Salésiennes depuis le bas âge. J'ai grandi avec elles, j'ai fréquenté l'Oratorio et j'ai grandi aussi dans le mouvement ADS à la vie qui m'a beaucoup aidée dans ma croissance religieuse, tout en participant à d'autres activités qu'elles organisaient. J'ai suivi la catéchèse aussi sur la paroi Saint-François d'Assise jusqu'à la confirmation. Et après le bac, j'ai décidé de commencer l'expérience avec les Sœurs Salésiennes. Et cela a été sur une durée de quatre ans pour le dire, puisque je n'ai pas eu affaire de pré-aspirante. du fait que j'ai grandi avec elles et j'ai déjà une idée de ce qu'est le charisme salésien. Alors, après deux années d'une novicien de formation, j'ai eu la grâce divine de faire la première profession le 5 août 2018. Donc, j'ai la joie de partager avec mes Sœurs. Aujourd'hui, je participe plus directement à cette œuvre que Dieu lui-même a confiée à Don Bosco et Marie-Dominique, qui se perpétue aujourd'hui à travers les Sœurs par le monde entier. Sœur Audrey, vous avez parlé tout à l'heure de la première profession. Oui. Et en ce moment, après avoir fait la première profession religieuse, le 5 août passé, quels sont les sentiments qui t'animent? Comme sentiment d'abord, il y a cette joie d'appartenir à une grande famille, de se sentir, si je peux dire, comme épouse du Christ. D'où son amour m'a fascinée et qui m'a demandé de tout laisser dans le monde pour ne pas être malheureuse, mais plutôt heureuse avec lui, en collaborant à son œuvre pour aider les plus pauvres, mais plus particulièrement les jeunes et les enfants. Et quelle sera ta nouvelle mission? Ma nouvelle mission m'envoie auprès des jeunes de Cours-Bri, c'est-à-dire il y a l'oratorio, je donnerai aussi un cours au centre comme professeur et d'autres tâches qui me seront confiées par la communauté. Quel est le message que tu aimerais laisser aux jeunes qui te regardent à travers le monde, peut-être qui cherchent aussi à donner un sens à leur vie? Comme message, d'abord je dirais, se décider pour faire un tel choix n'est pas facile. Il y a d'abord la vie des parents, l'abnégation de soi-même et aussi des personnes qui nous entourent. Mais si on le veut et on demande la grâce, le choix devient plus facile. Et quand on décide, il faut se donner totalement, avoir de l'espérance, la confiance pour avancer. Avoir une idée fixée sur celui que je veux suivre qui est le Christ et une confiance particulière aussi à sa mère Marie qui n'abandonne pas ses enfants, elle qui accompagne tous les jours dans nos différents choix. Et aux jeunes qui désirent donner une telle réponse dans la vie religieuse, il faut être sûr que quand on décide, rien ne nous manquera car la grâce de Dieu est toujours avec nous et que cette vie est très belle aussi. Il y a de la joie à vivre avec ses soeurs, à travailler ensemble pour le bien des jeunes et des enfants, des hommes et pour la gloire de Dieu. Votre mot de fin, saoudre, je confie tous les jeunes à l'intercession de Marie puisque nous sommes aussi dans la neuve à Marie auxiliatrice et qu'elle soit toujours l'accompagnatrice de ces jeunes et les aide dans leur choix de vie. Merci, saoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada